... Luc, chapitre 1er. Amen, là, c'est bon. Nous lisons à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et rachetés son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis et de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia ! Alléluia ! De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le servir sans crainte de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Nous avons tous besoin de la délivrance. Nous avons tous besoin de la délivrance. Je sais que beaucoup ici veulent réellement servir Dieu. Et vous devez savoir également que tant que vous ne connaîtrez pas la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre, vous ne serez pas heureux. Même si vous êtes marié, même si vous trouvez la femme la plus belle au monde, vous ne serez pas heureux. Même si vous avez un emploi où vous êtes bien rémunéré, vous ne serez pas heureux. La compréhension, la connaissance de son identité, de sa mission, de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, de la volonté du Seigneur dans nos vies, nous procure, frère, le bonheur, la joie, la paix. Et on ne peut pas justement servir ce Dieu si on n'a pas vécu une véritable délivrance. Et Zacharie attendait le Messie, comme la plupart des Hébreux. Et voilà qu'il va être visité par l'ange, Gabriel, qui va lui annoncer la naissance, n'est-ce pas, de son propre fils, Jean-Baptiste, qui allait être un précurseur, qui serait un précurseur du Messie. Et Jean, pour l'histoire, n'a pas cru tellement à la parole de l'ange, de Gabriel. Le Seigneur m'a permis à quelques temps de faire cette expérience, de voir des choses là-haut qui m'ont fortifié. Et je me suis rendu compte également que cet ange existe bel et bien, et il est puissant. Gabriel, n'est-ce pas, va lui annoncer un grand événement, la naissance du Machia. Frère, Yeshua n'a rien à voir avec le système, comme vous le savez, religieux dans lequel nous sommes, nous baignons depuis des années, dans lequel nous sommes nés. Pas forcément à l'extérieur, en dehors de ce ministère, même chez nous. Yehoshua. Et pourquoi ne voyons-nous plus la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos ministères, dans nos églises ? On a l'impression que Dieu est loin, Dieu est loin. C'est comme si Dieu est totalement indifférent aux problèmes que nous rencontrons, aux problèmes que les chrétiens, n'est-ce pas, aux problèmes auxquels les chrétiens sont soumis dans leur vie de tous les jours. Qui sont ceux qui ont l'impression que Dieu, le Seigneur est loin d'eux ? Que Dieu n'exauce pas leurs prières ? Honnêtement. Vous n'avez pas honte ? Ok. Et qui sont ceux et celles qui aimeraient répondre à l'appel du Seigneur ? Servir Dieu réellement. Amen. Mes amis, servir Dieu est la chose la plus importante qui puisse vous arriver. À part bien sûr la rencontre avec le Seigneur, mais servir Dieu dans le quotidien, dans votre vie de tous les jours, servir Dieu avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari, c'est merveilleux mes amis. Oh oui. Vous voyez ? Et justement, Zacharie nous apprend ici que pour servir le Seigneur sans crainte, sans peur, il faut être délivré. Alléluia. Pour servir Dieu sans crainte, parce qu'on peut... Il y en a qui ont reçu des grands appels de la part du Seigneur. Des songes, des visions, des prophéties. Mais il y a encore la peur, la peur de ce que les autres vont penser. La peur de son pasteur, la peur de ses parents, la peur de se lever et de proclamer ouvertement l'évangile. La peur, quand on parle de la peur, on peut y voir la timidité, n'est-ce pas ? Il y en a qui sont tétanisés. Qui se disent, mais waouh, Dieu me demande de me lever et de parler de lui dans ce train. Mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je suis comme coincé, bloqué. Et... A qui cela arrive-t-il ? Ok. Voyez ? Donc vous avez besoin d'une délivrance. Il y a plusieurs types de délivrance. On a eu à en parler déjà de la délivrance. Mais on va parler autrement encore ce soir. La délivrance. Frère. Tant que l'œuvre de Dieu n'est pas achevée dans votre vie, vous ne mourrez pas. Non. Vous savez, on a voulu tuer Moïse. Dès sa naissance. Mais Moïse avait une destinée. Il y avait la paix sur sa vie. Et Dieu a veillé à ce que cet enfant soit gardé, protégé. Alléluia. Donc ça veut dire que l'appel que tu as reçu, tu as reçu l'appel c'est vrai. Mais tu as besoin d'une délivrance. On peut délivrer, oui des démons, c'est sûr. Mais la délivrance aussi par rapport à ta culture. Parce que, à part les démons, le péché. Donc on a besoin de délivrer des démons, du péché. Des coutumes, des traditions. Aussi de l'éducation. Certaines éducations qu'on a reçues de la part de nos parents. Parce qu'on nous a appris à voir les choses d'une manière. Prenons le cas de Jonas. Jonas avait besoin de délivrer du racisme. C'était un appelé de tumulté raciste. Et les Assyriens étaient les pires ennemis des Hébreux. Donc l'ennemi vit. Et c'est chez ce peuple que Dieu l'envoie pour leur apporter la délivrance. Mais Jonas a rencontré un problème. C'était son ego. C'était le racisme qui était là, ancré dans son cœur. Il ne supportait pas les Assyriens. Les Nunivites. Et Dieu pour le délivrer. Dieu va carrément, n'est-ce pas, le faire avaler par un gros poisson. Pendant trois jours, Jonas a subi une transformation radicale. Frère, Dieu, pour nous affranchir de nous-mêmes, du racisme, du trébalisme, pour nous affranchir de l'orgueil, du péché, il peut nous enfermer dans une situation bien définie. Ça peut être une maladie. Dieu peut tout. Vous le croyez, n'est-ce pas ? Il peut tout. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. L'appel qu'il a mis sur ta vie, frère, est tellement important pour lui, ma soeur, qu'il va devoir te libérer de la peur, te libérer de la crainte. Parce que la foi, justement, c'était le nom, on en a parlé avant-hier. La foi. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas foi en lui. Ce n'est pas possible. Or, la foi, c'est quoi ? Moi, je définis la foi comme étant de la folie. La foi égale folie. Quelqu'un qui est fou posera les actes qui étonneront les gens. Il ne doit pas réfléchir. Alléluia. La foi, c'est cela. La foi, c'est cela. Je crois que Dieu est capable de faire telle chose à l'ange d'offense. Parce qu'il m'a parlé. Parce qu'il m'a convaincu. Alors, Zacharie dit justement qu'il y a un puissant sauveur. Un puissant sauveur a été, mes amis, envoyé. Afin de nous délivrer de nos ennemis. Alors, il faut identifier ses ennemis. Quel est, qui est ton ennemi ? Quelle est la chose qui constitue pour toi un ennemi ? Il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est mon corps ? Est-ce que c'est ma taille ? Est-ce que c'est mon argent ? Est-ce que c'est mon mari ? Ma femme ? Est-ce que c'est le sexe ? Est-ce que c'est le doute ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est le... Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, l'ennemi. Et il faut en être délivré. Et il y a beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur, mais ça doit être délivré, frère. Et ils forcent un peu la main au Seigneur. Ils rentrent dans un ministère, ils essaient d'exercer un ministère, et ils finissent par être désapprouvés, parce que quelque part, ils n'ont pas été délivrés. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui vient au Seigneur, et qui accueille la racine dans son cœur de la cupidité, et qui ne se discipline pas, qui ne demande pas de l'aide dans la prière aux frères et sœurs, qui ne veut pas reconnaître cet état de chou, avec cette personne-là, peut bien commencer. Satan peut même la laisser faire le ministère pendant quelques années. Mais un temps viendra où il va t'arrêter. C'est comme cet homme qui était attaché dans Luc chapitre 19. Vous savez, quand on est attaché comme ça, il y a un périmètre qu'on ne peut pas franchir. On a l'impression de faire du sur place depuis des années. Je tourne en rond, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je gêne, je prie, je chante, mais les choses n'évoluent pas. Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Qui vit ces choses-là ? Alléluia ! Oh, je suis convaincu que ce soir, tous vos ennemis ne vont tomber en revanche. C'est pas possible, Dieu ne peut pas nous convoquer comme ça, pour nous laisser repartir les mêmes vides. C'est pas possible. Un puissant sauveur n'a rien à voir avec Mahomet. Il n'a rien à voir avec Bouddha. Alléluia ! Quand on parle du sauveur, on voit le salut, on voit la délivrance. Frère, le christianisme, mes amis, est une relation entre l'homme et Dieu. Cette relation nous amène à la délivrance. On a également besoin de délivrer les hommes. Dis à ton voisin les hommes. L'apôtre Paul nous dit la 1 Corinthiens 7,23. Quelqu'un peut nous le lire vite fait ? Vous avez été rachetés à un grand prix. Rachetés, justement. Le sauveur nous a rachetés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, avant ta conversion, et tu le sais, tu n'appartenais pas à Dieu. Tu appartenais à Satan. Et tu appartenais aussi aux sorciers de ta famille qui te contrôlaient. Il y en a malheureusement qui sont encore contrôlés ce soir. Mais vous ne le serez plus. Au nom de Joshua, je le crois. Donc avant, tu étais la propriété de quelqu'un. Et les autres personnes, ton propriétaire, pouvaient te contrôler à tout moment. Mais, comme avant la chute d'Adam, quand tu appartenais à Dieu, avant qu'Adam ne chute, nous étions tous en lui, n'est-ce pas ? Nous sommes sortis d'Adam et Ève. Donc on appartenait à Dieu. Le péché nous a sortis de cet héritage. Nous sommes devenus la propriété de la chair, des démons, des sorciers, de la maladie, sida, cancer, tout ce que vous voulez. Et Dieu, dans son amour, a suscité un puissant libérateur. Et qui est venu, comme vous le savez, verser son sang, et il a payé une rançon, non à Satan comme beaucoup le pensent. Jésus ne devait rien à nous faire. Il a payé la rançon au Père. En vue de ton achat. Ça veut dire que tu devais maintenant être, redevenir la propriété de ton créateur. Mais si tu es redevenu la propriété de Dieu, ce n'est pas pour faire du sur place. Ce n'est pas pour tourner en rond. Non, ça fait cinq ans que je suis converti, je ne comprends rien, frère. Tu vas comprendre quelque chose ce soir. Au nom de Joshua. Après ce programme, tu vas comprendre quelque chose. Parce qu'il y a un réveil que Dieu a déclenché, frère, et tu seras l'acteur, l'un des acteurs de ce réveil. Je le crois au nom de Joshua. Même si tu ne le crois pas, tu es condamné à vivre ce réveil. Parce que je le prophétise au nom de Joshua. D'après le choix, il ne fallait pas venir ici ce soir. Alléluia. Dieu est magnifique. Paul dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Et ne devenez pas esclaves des hommes. Donc ça veut dire que les hommes veulent, il y a des hommes qui veulent qu'on soit à leur service, qu'on soit leurs esclaves. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il me le rappelle là. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans Genèse 1-28, la Bible dit, Dieu dit quoi ? Allons voir là-bas. C'est encore des femmes qui sont debout, que les frères qui sont ainsi leur laissent la place. Alléluia. Genèse 1-28. Il dit quoi ? 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 Alléluia ! Donc vous voyez que Avant la chute L'homme avait déjà l'autorité sur les démons Parce que les démons En général Ils se transforment en animaux Quand Dieu vous ouvre les yeux pour voir les démons Ils ont la forme animale Donc vous voyez que Dieu t'a créé mon ami Il faut que tu le saches Tu as été créé pour dominer Tu n'as pas été créé pour être dominé Par ton père, par ta mère, par ta femme Par ton pasteur Il y en a quand leurs pasteurs les appellent Ils trompent comme des feuilles Si tel est ton cas, tu es dominé Alléluia ! Frère, au nom de Yéoshua Désormais tu vas dominer Tu as été créé non seulement pour dominer Mais pour régner Tu es à ton voisin pour régner D'accord ? Et il se trouve qu'avec le message que Dieu a révélé là Tu vas commencer à régner Alléluia ! Donc vous voyez que Quand une personne est dominée par une autre Cela vient carrément de Lucifer Avoir peur de parler à un pasteur Ce n'est pas normal Voilà pourquoi Zacharie disait qu'il faut être terrible de la peur Le puissant sauveur est venu Nous libérer de la peur de l'homme La bêtise que la peur de l'homme t'empiège Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit Qui va avoir peur de l'homme Ah non frère ! Non, 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 non Je suis en Côte d'Ivoire J'ai dit au pasteur A l'époque il y a 5 ans Je vais aller voir le président pour lui dire Si il ne se reprend pas Dieu va l'enlever de là S'il ne quitte pas l'impunité Ils ont dit Les pasteurs m'ont dit Là si on l'amène Il va tout casser Avoir peur de quoi ? Peur de qui ? Frère Quand Pierre Une fois que Pierre Était rempli de l'Esprit de Dieu Regardez Pierre Vous avez vu Pierre ? Pierre était délivré de la peur Pierre a pu servir Dieu Mais Pierre avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit Devant une femme Pierre a tremblé Pierre a eu peur Peur de quoi ? La mort Quand on est délivré par Yéroshoa On n'a même plus peur de la mort frère Même si on te met un pistolet sur la table Tu diras Mais je ne renoncerai jamais à Yéroshoa Hallelujah Ce réveil que Dieu est en train d'envoyer en Europe En France notamment frère C'est un réveil Qui sera Qui va toucher des hommes et des femmes Qui seront libérés De la peur des pasteurs mes amis Qui vont aller voir des pasteurs Pour leur dire Pasteur Yéroshoa est en train de revenir Mes amis Je vous assure Dieu me le dit Il va libérer ta langue Il va délier ta langue prophétique Tu vas voir Même les enfants Vous avez vu l'émission qu'on a faite à la radio La dernière fois comment Cet enfant de 10 ans Qui a appelé frère C'est pas fini Ce mouvement là Personne ne peut le bloquer C'est fini Le peuple de Dieu a été créé pour dominer Pour régner Donc d'abord tu vas te libérer des hommes La peur de l'homme Quel que soit l'homme de Dieu Qui sera devant toi Tu seras animé par l'esprit du réveil Par le Saint-Esprit Et tu parleras de la part du Seigneur mon ami Au nom de Et au choix Donc l'homme Quel qu'il soit Sorcier ou pas Tu ne seras plus au contrôle De qui que ce soit frère Les chrétiens n'ont plus besoin Vous n'allez plus avoir peur de sorciers D'ailleurs il faut les inviter Comme les barres Jésus Vous avez connu l'histoire des barres Jésus Dans la double Simon le magicien Alléluia Philippe était un simple diacre Diacre était un voisin Un diacre Mais il y a diacre et diacre Oh Jésus Non vous ne savez pas Il y a un choix Frère Il me fait la grâce de me visiter souvent Je vous assure à chaque fois Je suis boosté Un puissant sauveur Vous savez Il y a un choix Vous avez vu Il ne parlait pas Sa présence seulement Faisait que les dévots étaient à jour Qui est le Jésus Dont ton pasteur te parle ? C'est le Jésus religieux, catholique Évangélique, protestant C'est le Jésus qui est après ton portefeuille Non Ce n'est pas le Jésus qui va parler frère Tu ne peux pas Le Jésus dont je te parle Ce n'est pas ton portefeuille qu'il veut Ce n'est pas ta maison, ta voiture Ce qu'il veut Il veut te rendre d'abord libre Il veut te libérer de la peur de l'homme Du péché De la puissance du péché Et il veut te mandater Parce qu'il est en train de revenir Et il va de plus en plus libérer l'épouse Mes amis Des traditions Oh my God La Bible dit qu'il y avait un homme Du nom de Simon le magicien La peur de l'homme On a peur des francs-maçons Des rosicrucières Un homme, il faut faire des incantations Frère Frère Que Milton à ma gauche Dibé à ma poite D'accord ? Il y avait dans la Saint-Marie là-bas Un grand sorcier Il a même dit que depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Tout le monde l'écoutait attentivement Et tout le monde était étonné Par ses actes de magie Oh Dieu a libéré Philippe De lui-même Du péché De la peur de l'homme Et Dieu le roi Et la foi Seul A sa Marie Il n'y a pas eu d'abord Une équipe d'intercessions Pour aller du tour du terrain Oh my God La Bible a dit Philippe a eu la Saint-Marie Il y présente le Christ On ne donne que ce qu'on a Si on ne peut pas rencontrer le sauveur On ne peut pas sauver les autres Mais si on a été sauvé On va sauver les autres frères La Bible a dit Frère Quand Il a dit que les paralytiques marchaient Que Simon n'arrivait pas à faire marcher Parce que Simon avait le ministère d'étonnement Mais Jésus n'a pas le ministère d'étonnement Il a le ministère mes amis Pour sauver Pour ressusciter les morts Frère Quand Philippe arrive là-bas Les paralytiques Les aveugles Les boiteaux C'est l'heure Tout le monde dérit Celui qui étonnait les gens Simon Fut lui-même étonné Frère Le puissant sauveur Il est en train de revenir Il y a des sorciers Qui vont être étonnés Par ta présence Frère Ils ne vont pas Alléluia Voyez il est là Jesus Il y a comme une pluie de feu Laissez le réveil Oh mon Dieu Alléluia Correlation Nous sommes dans la même situation La France est remplie de Simon le magicien Qui étonne les chrétiens avec de faux miracles Qui étonne les chrétiens avec la magie La maçonnerie La rose croix La sorcellerie frère Mais il y a des gens de Philippe Qui ont fait une rencontre Là tu sais quoi sur ce moment là C'est une rencontre Que tu es en train d'expérimenter Parce que Dieu est en train de t'exercer au combat Parce que après au travail Tu vas parler Tu n'as plus le choix Tu vas chanter Tu vas parler Tu vas prophétiser Oh Simon L'humain m'a cru Et il ne quittait plus Philippe Il est devenu le porteur de Bible de Philippe Mais Philippe n'était pas comme ça Alléluia Il a cru Ça ce n'était que l'onction évangélique Mais Dieu ne s'arrête pas seulement au niveau des évangélistes Il y avait des apôtres également frère L'omption apostolique Et la Bible dit que Pierre et Jean ont été envoyés là-bas Quand ils arrivent frère Il déclare la parole L'esprit tombe sur les gens Simon voit ses diens Oh la 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 J'ai rencontré une puissance autre que la mienne Frère je vous assure Il y a quelque chose qui se pratique en France Un puissant sauveur Frère tu as attendu les années hier au soir Maintenant tu vas le vivre On t'a prêché Jésus Mais on t'a pas démontré Maintenant Jésus se démontre lui-même Et il se révèle lui-même Et oh my god Alléluia Il s'en parle Oui Ce n'est plus une question de foi ou pas Ce boiteux n'avait pas foi La foi de Pierre était suffisante Pierre du Saint-Cangé Je te donne Au nom de Yeshua Lève-toi et aime Oh my god Jesus Christ Et regarde comment tu es libre de la pavose Ceux qui t'ont dit tu n'as pas prophétisé Qui t'a dit ça ? Que tu ne peux chanter Qui t'a dit ça ? Tu ne peux pas prêcher parce que tu es une femme Qui t'a dit ça ? Des langues de faits se posèrent sur chacun d'eux Et il s'oubliera parler d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Il y avait aussi Marie la mère de Jésus Christ Il y avait aussi Marie de Magdalat L'ex-profituée Quand l'Esprit te saisira Ta langue se déluera Quand l'Esprit te saisira Ta bouche s'ouvrira Quand Dieu te touchera Tes jambes se lèvera Tes jambes se pressera Quand l'Esprit te touchera La main à sa pointe Vous voyez la nature de l'Esprit Ta bouche Il est ici Yes Jesus Il y a des vagues de feu ici Un puissant mouvement du réveil Le réveil que Dieu m'a promis Il vient de me dire ça Ça commence à souffler 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 À souffler Un puissant sauveur Il y a parmi vous des jeunes femmes Que Dieu va utiliser pour réveiller L'ordre de l'église locale Il y en a qui vont utiliser Pour réveiller les villes entières C'est ce que Dieu me montre ici Il y en a c'est dans les gares Dans les trains Ils vont chanter Le feu va tomber sur les gens Les voix, les aveugles voient Les sourds se mettent en temps Les muets se mettent en parler Vous verrez ces choses se réalisent Frère Dieu a suscité Un puissant sauveur Qui nous délivre De nos ennemis Nos ennemis Le péché Les démons Les satanistes Frère Regardez-moi ça C'est des bâtons de feu Des bâtons de feu ce soir ici Des bâtons de feu Des bâtons de feu Il est là, mon Seigneur Des bâtons de feu De feu Oh non ! Tu vas te baptiser dans le feu ce soir C'est ce que tu me dis Tu es baptisé dans le feu Baptisé dans le feu Dans le feu La vie de l'élection En fin du feu En fin du feu En fin du feu En fin du feu Tu vas te baptiser dans le 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 feu Sous-titrage ST' 501